Bonjour camarades, vous êtes nombreux à solliciter de notre part de vous expliquer ce que c'est le projet du REN OMEA. Alors, dans la composition du nom même du projet, il est sans appel que c'est un projet qui n'émane pas des équipes de sonataire, mais plutôt un projet qui nous est dicté par OMEA. C'est une continuité du GENO. Alors, le GENO, c'est quoi ? C'est un projet de mutualisation de l'exploitation de nos réseaux. Et là, on embarque avec le REN OMEA tout ce qui est à ces réseaux. Mais pour parler simple, l'exploitation du réseau, c'est la surveillance pour détecter des pannes et des anomalies sur notre réseau. Mais c'est aussi le fait de superviser de façon générale le bon fonctionnement d'un réseau, avec plusieurs paramètres, évidemment. Donc, un réseau ne fonctionne pas normalement s'il n'est pas exploité par des équipes H24 et 7 jours sur 7. C'est le cœur même de l'activité de nos équipes techniques. Parce que ce qu'on fait avec le réseau, c'est la construction principalement et son exploitation. La construction, c'est l'acquisition du matériel, avec tout ce qui tourne autour. Et l'exploitation, c'est le fait de veiller à son bon fonctionnement. Et peut-être qu'on pourrait parler de l'intervention, mais c'est une partie en réalité de l'exploitation. Parce que l'intervention, c'est les équipes qui sont sur le terrain, qui agissent sur l'équipement, pour relever les anomalies. Donc, c'est le cœur de l'activité de nos réseaux. OMEA nous demande, et OMEA, il faut comprendre, Orange France nous demande de délocaliser notre réseau. C'est pourquoi nous vivons là juste en disant notre réseau. Même si le réseau est physiquement au Sénégal, mais il n'est pas géré au Sénégal. C'est comme le franc CFA, qui est une monnaie qui circule au Sénégal, mais qui n'est pas gérée de façon souveraine par des africains. C'est la même chose. Il nous demande d'avoir des équipements pour lesquels nous allons débourser pour les acheter. Mais s'il faut les exploiter, les dimensionner, cette partie, il demande à ce qu'on ne leur confie. Les raisons sont multiples, nous reviendrons sur les raisons. Mais c'est juste pour expliquer, au profil, comme moi, ce que c'est une externalisation de l'exploitation d'un réseau. Et quelle est la place de l'exploitation d'un réseau dans l'activité d'une société de télécommunication. En réalité, une société de télécommunication vend de la connectivité. Mais cette connectivité ne peut être de qualité quand il n'y a pas une bonne exploitation dureuse. C'est ça qui fait la différence entre les différents opérateurs. Cet état de fait, évidemment, on peut tirer cette première conclusion sans équivoque, créer une situation de dépendance. Alors, pour que vous compreniez pourquoi Orange est dans cette obsession de nous mettre toujours sur tout elle et de nous mettre dans une situation de dépendance, c'est qu'il faut révisiter l'histoire de Sonatel et l'histoire de son partenariat avec Orange. Nous vous l'avons dit dans notre précédente vidéo que Sonatel n'est et n'a jamais été une filiale d'Orange. A la privatisation, en 1997, l'État du Sénégal a écrit l'option pour Sonatel d'une ouverture du capital. Et c'est pourquoi il avait donné un tiers de ce capital à Orange et en a conservé un tiers. Et 10% ont été donnés aux travailleurs. Les 20 restants ont été donnés à des institutionnels et à des sociétés étatiques telles que l'IPRES et autres. Mais, à partir des années 2007, on s'est rendu compte d'une difficulté de collaboration entre Sonatel et Orange. Et je vais vous citer des épisodes. Le premier a été en 2005. Orange avait tenté d'externaliser, c'est-à-dire la même chose, d'externaliser la gestion du transit international, c'est-à-dire le CTI, en France. Et à ce moment-là, on avait des managers dignes de son nom, à savoir Chia Télia Ndaye, qui y avait opposé une miette catégorique à cet entreprise-là. Donc, les mêmes choses, pour les mêmes raisons, ont eu une réponse catégorique de la part du management de Sonatel à son époque, qui a refusé le projet d'externalisation et d'exploitation de notre CTI à partir de la France. Et là, vous comprenez aisément que ce qui devait être le rôle du management, aujourd'hui, est intégré et incarné par le personnel. Mais à juste titre, parce que quand on est dirigé par des personnes qui ne se soucient pas, en tout cas peut-être par ignorance, de l'avenir de l'entreprise, nous qui suivons tous les jours pour que cet entreprise soit prospère, nous devrons avoir ce sens de responsabilité, ce patriotisme dans l'entreprise qu'on a hérité de nos anciens, pour rebattre comme le terrain proche. En 2008, dans toujours nos relations conflictuelles avec Orange, ils ont usurpé une de nos licences, qui était presque acquise au Niger. Nos équipes s'y étaient rendues et avaient négocié avec les autorités nigériennes. Mais au bout, Orange a fait mes bases de cette licence. En 2009, ils sont revenus par une nouvelle tentative de contrôle juridique de son interne pour la filialiser. Et vous vous rappelez de ce combat-là contre l'État du Sénégal qui a venu leur vendre 9,87% du capital, ce qui allait leur conférer une majorité absolue et une majorité au capital. Et ce combat-là a été mené en accord par la direction générale du temps de Châtillan-Mai Toujours et l'intersyndical de son âge. C'est pour vous dire que ce combat-là n'est pas nouveau, mais aussi que ses vénérités de filialiser son entèle ne sont pas nouvelles. En 2010, ils ont commencé à consolider son entèle en dépit du fait qu'ils n'ont pas la majorité absolue dans des états financiers. Donc, tout ça démontre de leur obsession à nos filialistes. Et maintenant, à partir de 2013, on commence à avoir un fait nouveau. C'est qu'ils commencent à déployer des projets qui consistent à nous contrôler de l'intérieur. Et donc, ils ne peuvent pas contrôler son entèle de par la prise de capitalisation. Ce que le peuple sénégalais avait refusé à son temps aux côtés de l'intersyndical et de la direction d'alors, ils ont entamé un nouveau plan qui consiste à nous contrôler de l'intérieur par la complicité, malheureusement, de notre direction générale. C'est comme ça qu'ils ont lancé les projets à nous qui avaient deux bons pouvoirs. Le Général et le RAN, qui est aujourd'hui dénommé Renomère. Chers collègues, chers camarades, nous ne voulons pas que la vidéo soit longue et nous voulons en rendre le maximum explicite et pédagogue. Donc, nous nous en arrêtons à ce point-là et nous allons revenir sur une nouvelle vidéo où nous allons expliciter quels sont les dangers derrière de telles éditions. Mais, dans les désirs, on peut retenir que c'est une entreprise ancienne de vouloir le finaliser et que nos anciens, à savoir l'intersyndical et l'agression générale du temps de Chantilly-Agbaï ont toujours refusé une telle croissance. Pourquoi la question qu'on se la pose ? Devrons-nous accepter un tel suicide ? Et on démontra pourquoi ce sera un suicide de notre part d'accepter que de telles proches qu'on se fait. Merci et à bientôt. Je vous remercie. Merci. Merci.